AmiMapper, bonjour ! Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petite vidéo. Donc, en fait, je vais vous expliquer tout simplement. Je me suis mis à Blender. Voilà, je n'avais jamais fait ça jusqu'à maintenant. Mais j'étais obligé, parce que... Il y a la viticulture qui est apparue dans Farming Simulator 22. Et on a très très peu de 3D qui correspondent à ça. Donc, il a fallu que je fasse des petites choses. Voilà, ça va être un petit peu la surprise. Je vais vous présenter à la fin de la vidéo ce que j'ai fait grâce à Blender. Voilà, pour agencer ma ferme viticole. Voilà. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et à activer la petite cloche pour être prêt dès que je fais des vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les fields. Ça m'avait été demandé. Donc, je vais déjà vous expliquer si vous ne les avez pas... Si vous avez votre petit... Dans le Senn Graf, là. Si ici, vous n'avez pas encore de field, avec les angles, tout ça, je vais vous expliquer comment aller les chercher. Pour les ramener, au lieu de les fabriquer, vous allez en ramener au moins un. Donc, en fait, vous allez aller dans la map de base. Donc, on va aller dans Data. On va prendre, par exemple, la map FR. Vous allez l'ouvrir. Donc, avec le 9.02, bien sûr. Pas avec le 8.22. Voilà. Très important. Donc, voilà. Donc, la map va s'ouvrir. Donc, normalement, dans le gameplay, nous avons les fields. Donc, vous allez prendre le field. Vous allez prendre tout, par exemple. Si vous n'avez pas ce petit truc, là, dans le Senn Graf, vous faites Fichier Export. Exporter la sélection. Vous allez l'exporter, par exemple. Vous voyez, moi, j'ai une banque 3D. Vous allez vous créer, vous allez marquer un dossier field. Et vous allez l'exporter dedans. Donc là, on peut fermer, parce qu'on s'en fout. Voilà. Et ensuite, vous allez l'importer dans votre map. Vous ferez Fichier. Importer. Hop. Et vous importerez ce truc field. Voilà. Donc, il s'appelle... Donc, vous voyez, parce que c'est un Oncruit. Donc, moi, j'avais déjà fait le champ numéro 1. Voilà. Donc, pour pouvoir afficher, pour pouvoir faire nos fields plus facilement, vous allez aller dans Afficher, dans Cré... C'est dans Script. Voilà, pardon. Vous allez dans Map. Donc, c'est Script, Map. Et là, vous allez aller là-dessus. Et vous allez cliquer dessus. Donc. Hop. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Il y a une couche bleue qui vient de s'afficher là où j'ai déjà fait le premier field. Donc, je récapitule. Vous avez votre... Vous avez votre field. Vous le sélectionnez. Ça, c'est très important. Ces fields, vous le sélectionnez. Là, comme ça, vous voyez, il est en bleu, ici. Vous faites Script, Map. Et to toggle render field areas. Désolé pour l'anglais. Je parle l'anglais comme une vache espagnole. Voilà. Et vous cliquez. Et là, ça va vous faire apparaître cette feuille. Alors là, moi, ça me la fait disparaître. Et je vais le refaire. Hop. Hop. Map. Voilà. Voilà. Et là, ça me la fait réapparaître. Donc, grâce à cette couche bleue, on va pouvoir voir où est-ce que l'on pose notre maillage du field. Voilà. C'est pour occulter. Voilà. Allez. On va passer directement de la théorie à la pratique. Donc, on a importé nos fields. Si vous avez importé toute la... Vous allez supprimer tous les fields. Vous n'allez garder que celui-là, le field 01. Et tous les autres, vous allez les supprimer. En même temps, vous voyez, je vais faire les fields sur ma map. Sur la map que je suis en train de faire. Parce que tant qu'à faire, autant que je vous montre sur celle-ci. Parce que je vais faire des essais. Je vais commencer à faire les premiers essais. Donc, j'ai besoin d'avoir les fields. C'est très important. Et pour les missions. Et pour, en fait, pour la gestion automatique des cultures. Donc là, field 01, je vais faire CTRL D. Et je vais le nommer 02. Comme ça, on va ouvrir... On va ouvrir le field. Ok. Donc là, vous avez field 2000 dimensions. Et field map indicator. Donc, le field map indicator, c'est pour que sur votre carte, ou votre mini carte, il y ait le numéro du champ qui apparaissent. Là, vous allez faire CTRL B. Et vous allez le mettre au milieu du champ que vous allez faire le field. Voilà. On va ouvrir maintenant le field dimensions. Comme vous voyez, il y a plusieurs lignes qui se nomment corner. Donc là, on va garder juste la première. Toutes les autres, on va les enlever. Et dans corner, voilà. En fait, il va faire une triangulation. Vous allez voir. Ce sera plus simple en vous montrant. Donc, on va essayer de prendre la partie la plus plate. Je vais commencer par... Justement, je ne vais pas vous montrer par un champ complètement rectangulaire. Parce que ça serait beaucoup trop facile. Je vais vous montrer comment ce qu'on fait sur les champs biscornus. Donc là, vous allez sélectionner le corner 0,1, tiré du 8, 1. Vous allez faire CTRL B pour le ramener à un angle. OK. Donc là, vous allez sélectionner le deuxième. On va faire comme ça. Donc là, c'est le corner, c'est le 2. Le corner 2. Par exemple, on va le ramener là. Hop. On le met à peu près. Voilà. On re-rente la valeur 0, ici, dans la translation. Puisque c'est 0. Voilà. Alors, hop. OK. Et nous avons donc le troisième. Donc, vous voyez, le premier corner est là. Le deuxième, il est là. Et donc, le troisième va être sur cette longueur. CTRL B. Donc, on va le faire bouger pour que vous voyez. Donc, la translation de Z, qui est ici. Nous allons mettre la même translation Z que là. Copier. Coller. Comme ça, on va se déplacer en angle droit. Alors, hop. On va tirer un petit peu. Alors, là, c'est facile parce que le terrain est plat, ici. On va se mettre de l'autre côté. Donc, jusqu'où ça commence. Voilà. C'est à partir de là. Alors. On va faire ça. C'est d'avoir, hop. On va avoir les deux ensemble. Voilà. On va reculer, on va reculer, on va reculer, et on va s'arrêter là. C'est à partir d'ici que j'ai mon terrain qui commence à bouger. Voilà. Après, on va repartir un petit peu en diagonale. Et on finira les autres triangles ici. Donc, le but du jeu, ça va être de couvrir tout votre champ avec cette fameuse plaque bleue, là. Donc, là, on va faire CTRL-D. Hop. On va faire CTRL-B. On va ramener, on la duplique, on la ramène ici. Donc, là, à partir de maintenant, je vais partir sur cet angle-là. Donc, je vais prendre mon corner 2. Et, par exemple, je vais le ramener là. Tac. Et je vais le poser ici. On va aller voir. Ouais, voilà. Tac. Parce qu'après, je repasse en angle droit. Donc, voilà. Et mon corner 3. Par exemple, on peut le laisser comme ça. On va voir. Non. Ça ne chevauche pas assez. Donc, notre corner 3, on va le ramener. Voilà. Pour que les plaques chevauchent. Pour ne pas qu'il y ait de vide. Et on va l'écarter un petit peu par là. Voilà. Ça, très bien. Et après, il ne nous restera plus qu'à faire ça. Donc, ça, c'est fait. On va ouvrir un nouveau corner 1. CTRL-D. Hop. On va le laisser placer ici. Voilà. À peu près comme ça. Que ça soit bien dans l'alignement. On va aller chercher notre corner 2. On va mettre ici, à cet angle. Hop. Donc là, on va mettre en translation, on va mettre 0. Pour qu'il soit aligné sur l'autre point qui est là-bas. Comprenez bien. Là, j'ai mis la translation Z à 0. Parce qu'en fait, la translation Z est alignée sur le corner 1. Voilà. D'accord. Vous allez voir. Je vais là. En fait, là, elle est alignée à mon corner 1. Voilà. Et donc, on va prendre l'autre. On va le ramener comme ça. OK. On reprend ici. On prend notre translation X. On fait copier. Et on la colle dans la translation X du corner 3. Ça, c'est juste des petites combines. Pour pas trop vous faire chier. Donc là, si ça recoupe pas bien. Prenez le corner 1. Vous le faites aller comme ça. Voilà. Pour être sûr que ça chaude-bouche bien. Prenez votre corner 2. Tac. Vous le mettez à l'angle. Comme ça. Vous faites copier. Hop. Et coller. Voilà. Donc là, on va maintenant faire ce petit bout de triangle là. Vous allez voir. Moi, je me fais pas trop trop chier. Donc, on va faire ce petit bout de triangle. Donc là, même opération. Vous faites CTRL D. Alors, pour faire ce petit bout de triangle, on va repartir de là, par exemple. Vous faites CTRL B. Hop. Essayez de le placer le mieux possible. Prenez le corner 2. Vous faites CTRL B. Hop. Vous le ramenez là. Donc là, vous l'alignez. Vous mettez Translaction X à 0 pour qu'il soit bien aligné avec le corner 1. Et vous avez le dernier. Alors, on va voir. Mais en fait, moi, ce champ, je veux qu'il soit plutôt en diagonale. Donc. Je veux que ça soit plutôt rectiligne. Donc. CTRL B. On va voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. On va suivre le mouvement du champ que j'avais créé. Qui n'est pas forcément terrible. Mais alors, vous voyez, il y en a. Ça dépasse un peu. Alors, de toute façon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites ça. Vous prenez le painting édition là. Vous mettez en terrain détail. Et puis après, vous pouvez corriger. Si vous ne voulez pas que ça dépasse. De toute façon, vous pouvez même effacer votre champ à partir du moment où vous avez fait les fields. Vous pouvez effacer le terrain détail. Puisque, en fait, le jeu va le générer par rapport au maillage du field qu'on est en train de faire. Vous verrez. Il y a un champ, je l'effacerai. Je ferai un champ que je vais effacer. Et comme ça, après, en jeu, vous verrez. Donc. Là, tac. On referme. Et on continue. Donc, CTRL D. On va repartir de là. CTRL B. Voilà. On repart comme ça. Hop. Alors là, notre corner, on va le... Alors non. On ne va pas se mettre là. On va se mettre là. CTRL B. On chevauche. On prend notre corner 2. CTRL B. On va le faire. Allez. Ici. Ici. Et on prend notre corner 3. On reprend un petit peu de hauteur. CTRL B. Voyons voir. Pour que ce soit à peu près... Hop. Allez. On va aller jusque... Jusque, jusque, jusque... Jusque là. Voilà. Voilà. On va aller jusqu'ici. Hop. Alors là, on va s'éloigner un petit peu. On va faire CTRL... Ah, merde. Ah, voilà. On va annuler. Donc, CTRL D. CTRL B. On va aller là. Voilà. À peu près comme ça. CTRL B. On va reprendre de la hauteur. CTRL B. Et alors, par rapport à ce que je voulais faire, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. CTRL B. Et on va aller jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. Pour bien boucler notre champ. Donc là, je ne vais même pas m'emmerder à refaire du tir en détail. Par contre, je vais virer tout ce qui dépasse. Parce que, comme je vous ai expliqué, le jeu va le générer. Hop. Hop là. Hop là. Ça, vous allez voir comment ça va faire. Vous voyez, là, par exemple, ici, je vais faire un gros rond dedans. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, notre champ est entièrement maillé. Tout est couvert. Donc là, on peut fermer. On vérifie que notre fil d'indicator... Je crois bien. Bon, alors, en fait, c'est le 1 que j'avais mis là. Ce n'est pas possible. Ah oui. Je suis bête. Voilà. Donc, notre fil d'indicator, il est bien là. Ok. Donc là, on va faire un fil d'indicator. Donc là, on va vérifier, on va passer en farmland. Donc moi, il est déjà créé, j'ai déjà fait le farmland de ses champs. Mais il est indispensable. Parce qu'autrement, ça va vous générer des erreurs. Voilà. Donc, on va passer dans le farmland. Je ne sais plus quel champ c'est exactement. Ça doit être le champ 2, ça d'ailleurs. On va vérifier. On va se mettre... Voilà, c'est ça. Donc, très important de créer des farmland quand vous faites le field. Je ne veux pas vous montrer... Voilà, vous sélectionnez votre farmland et tout. Tac. Et après, vous le peignez. Bon, ça, je pense que tout le monde sait faire. Voilà. Donc, si vous créez les fields, il faut aussi créer les farmland. Parce qu'autrement, ça ne marchera pas. Ça va vous générer des erreurs. Donc là, on va pouvoir fermer la carte. Ensuite, je vais vous montrer aussi un petit truc que je fais. Je vais aller... Non, ça, je ferme. Ce n'est pas ici. Je vais aller justement dans les farmland, dans le XML des farmland. Oui, on va le régénérer. Voilà. Donc, le farmland ID 2, c'est le champ 3. Ça sera le champ 2. Voilà. J'anote à la fin pour me repérer, pour savoir. C'est des petits trucs comme ça. Vous savez, vous savez à quel champ correspond votre farmland. Et voilà. Nous vous revoilà donc en jeu. On va super mettre la vitesse normale. Donc, comme vous pouvez le voir, notre champ a été généré correctement. Donc, le feed a été généré correctement. Il appartient à Jasmine Crevier. Donc, il est en avoine. Le grand trou, là, que j'ai fait. Vous voyez, on ne le voit pas. Donc, le jeu a généré le détail. Voilà. Le jeu génère en dessous le détail. Donc, vous pouvez très bien faire que vos filtres et ne pas les peindre sur votre carte. Ça ne changera rien. Voilà. Il faut savoir que des fois, sur certaines cartes, alors c'est peut-être là d'où vient le problème pour certains. Quand ils importent le density map, je crois, ils n'ont aucun champ qui apparaît sans le jeu. Sur certaines maps, les gens ne font que les filtres. J'ai oublié de le dire, ça aussi. Ils dessinent les filtres, mais ils ne dessinent rien au sol. Ou alors, ils font avec une texture de sol. Ils dessinent une texture de sol, mais ils ne font pas. Et donc, c'est le jeu qui va générer la peinture du labours, du semi, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que certains, quand ils importent leur fichier de leur map FS19 vers la map FS22, il n'y a rien qui apparaît. Parce que, peut-être que le mapeur, peut-être que le mapeur n'avait fait que les filtres. Il ne s'est pas fait chier à mettre, à peindre au sol les champs. Ça peut arriver. J'ai complètement oublié de, je vais complètement oublier cette hypothèse-là. Alors, c'est une petite réponse aux gens qui rencontrent des problèmes, justement, avec ça. Tout simplement, importez les filtres et vous aurez les champs qui vont apparaître au sol en jeu. Voilà. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. De toute façon, si vous importez les filtres de l'ancienne map, de la map du 19 sur la base du 22, obligatoirement, quand vous arriverez en jeu, vous aurez les champs. Voilà. À condition, il faut aussi, c'est très important, créer des farmlents de votre carte. Ou l'importer. Si vous n'avez pas de farmlents, ça va créer des erreurs. Voilà. Donc, là, on peut voir que le champ numéro 1 aussi... Ah oui, et je voulais vous montrer, justement, l'indicateur, là, justement, qu'on est en place. Donc, vous voyez, là, ici, c'est marqué champ 1. Et ici, c'est marqué champ 2. Voilà. Et donc, je ne vais pas faire en vidéo tous les champs. Maintenant, une fois que la vidéo va être finie, va être bouclée, donc je vais recommencer à le faire. Voilà. Alors, allez, on va passer à la surprise, comme je vous avais promis. Donc, voilà, j'ai travaillé sous Blender pour créer ma ferme viticole. Voilà. Il a fallu que je modifie des bâtiments. Il a fallu que je modifie un bâtiment. Voilà. Donc, j'ai appris la semaine dernière, entre le Covid des enfants. Voilà. Les enfants étaient à la maison. C'est aussi pour ça que je n'ai pas tourné de vidéo. Donc, ils ont eu le Covid. Alors, ils ont été très malades une journée. Voilà. Toute la semaine, ils étaient en pleine forme. Mais ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Parce que, ben, ils étaient Covid, ils étaient positifs au test. Enfin, bon. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai ramené déjà du matériel pour pouvoir faire des essais. Je ne suis pas sur une sauvegarde, là. C'est le jeu que j'ai lancé. J'ai ramené le matériel. Le matériel, il est intégré dans la carte, là, maintenant. Donc, nous allons commencer par la salle dépressoir. Voilà. J'ai retrouvé... Alors, ce n'est pas les pressoirs que j'aurais voulu. Voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai trouvé des 3D dans un mode... C'était un mode Ving de FS19. Voilà. J'ai trouvé des 3D de pressoirs. Donc, ici, vous avez la salle du pressoir. Alors, vous avez des fois des pressoirs... Enfin, vous avez un système avec une fosse. Alors, je n'ai pas encore mis posé la vis sans fin, là, au fond. Mais avec une vis sans fin et qui... Donc, qui fait monter le raisin pour... Voilà. Avec un système de tuyau, de vis sans fin qui propulse le raisin dans le pressoir pour tomber comme ça dedans. Donc, c'est vraiment le principe comme ça. Ou alors, après, vous avez des tombeaux de vendange avec la vis sans fin intégrée. Et donc, vous branchez à l'arrière de votre tombereau, vous branchez justement votre tuyau qui va envoyer directement dans le pressoir. Donc, voilà. Donc, là, vous avez la salle des pressoirs. Alors, normalement, le jus tombe en bas. Voilà. Ici, il me reste encore à mettre une grille pour simuler, en gros, là où va aller le jus, une fois qu'il est pressé. Voilà. Et ensuite, la salle des cuiviers, là où est stocké le jus. Voilà. Donc, ça, c'est des cuiviers que j'ai fabriqués. Que j'ai fabriqués par moi-même, avec Blender. Voilà. Comme de l'autre côté, tout le système de socle. Vous voyez, tout ce système du socle avec la faïence dedans. Voilà. Donc, il n'est pas super bien disposé. Et puis, je vais essayer de trouver une autre faïence et faire des raccords propres. Voilà. Je vais essayer de trouver une faïence un peu plus carrée. Et puis, on y incorporerait plus de brillance. Voilà. Bah, tout ça, voilà. Donc, j'apprends. Je n'avais jamais fait de 3D jusqu'avant. Là, pareil, ce bâtiment, normalement, il n'est pas comme ça. Là, à l'intérieur, vous avez tout un tas de poutres. Il n'y avait pas de plafond. Enfin, bon. Voilà. Donc, j'ai modifié. Alors, c'est un bâtiment que Black Sheep Modding a modifié. Et que moi, j'ai encore remodifié derrière. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était la petite surprise. Donc, voilà. Je suis en train d'agencer gentiment ma ferme viticole pour pouvoir faire mes premiers essais. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine vidéo traitera sur la première usine. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout ce qui est pré... Voilà, le... Comment dire ? Mince. Je cherche mes mots. C'est embêtant. Voilà. Donc, l'usine à vendances, quoi. Voilà. Avec le traitement du raisin. Voilà, voilà. Bon, écoutez. Et bien, c'est à peu près tout pour... Oui, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça, c'est très important. Laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez la petite cloche pour être tenu informé. Je partagerai sur Facebook quelques photos. Comme ça, quand je vais être un petit peu long à ne pas faire de vidéos. Parce que je ne peux pas faire de postes encore sur YouTube. Je crois qu'il doit falloir à peu près 500 abonnés pour pouvoir mettre des postes. Voilà, j'aurais voulu te faire une vidéo. J'aurais voulu vous prévenir que c'était un petit peu long parce qu'il y avait le Covid, tout ça. Donc, petit à petit, la chaîne se monte. Il faut être patient. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et passez une très bonne semaine. A bientôt.